... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 27 mars. La laisse fait peau neuve, le chantier en cours entre Chambéry et la mode Cervelex porte sur la reconstruction des livres de protection et l'élargissement du lit de la rivière afin de restaurer son fonctionnement. 17 millions d'euros ont été investis, un chantier également écologique. Nous ferons le point dans ce journal. A Cogné, en Savoie, les Triandines, chantier d'insertion par le maraîchage biologique a subi de gros dégâts lors de la tempête Zeus. Ce jardin solidaire fait appel à la générosité de chacun pour reconstruire son outil de production. On débute donc ce journal du côté de la Savoie. Vous le voyez certainement en empruntant la route entre la mode Cervelex et Chambéry. La laisse subit de gros travaux depuis maintenant un an. La rivière longue de 28 kilomètres traverse 14 communes de l'agglomération chambérienne. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la protection du lac du Bourget et dans le cadre du schéma de lutte contre les crues adopté en 2000 par l'agglomération. Olivia Boisson nous en dit plus. Ça n'a pas l'air de déranger ses occupants. Pourtant, la laisse est toujours en travaux. Un chantier long de 4 kilomètres en pleine métamorphose grâce à un investissement de 17 millions d'euros. Il faut savoir qu'avant les années 1800, la laisse, lorsqu'elle était en crue, pouvait s'étaler sur 1,5 km de large. Et suite aux différents aménagements que l'homme a pu mettre en œuvre, le lit de la laisse s'est retrouvé restreint à une quinzaine de mètres de large. Ce rétrécissement du lit de la laisse a fragilisé les digues, qui risquent de céder en cas de crues intenses. Rendre la rivière plus sûre est donc le premier objectif. Le second but est de recréer de la biodiversité et en quelque sorte de faire renaître un corridor écologique. Actuellement, on a un lit de la laisse qui est très rectiligne, sans différence de niveau d'eau et donc très peu propice à la présence d'invertébrés ou de poissons. Et on imagine avec les travaux qu'on pourra assister à la remontée, notamment de la truite lacuste du lac sur la laisse. Le fond de lit est entièrement réaménagé. Aux plus ou moins profondes, installation de galets ou bien de sable, tout est fait pour accueillir de nouvelles espèces. Grâce à ces aménagements de fond de lit, on a une morphodynamique qui s'installe et avec un fond de lit qui est accueillant pour diverses espèces, piscicoles notamment. La fin des travaux est prévue dès l'automne prochain. La laisse se jettera toujours dans le lac du Bourget, après un parcours largement modifié. Les chiffres du chômage sont tombés pour le mois de février. En Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de recherche à un emploi et sans activité, c'est-à-dire de catégorie A, s'établit à 37 060. Ce nombre augmente de 0,2% sur trois mois et il diminue de 0,2% sur un mois et de 3,3% sur un an. On reste dans les chiffres. Le Conseil départemental de Haute-Savoie était réuni ce matin pour voter son budget. Un budget équilibré avec la fin annoncée du remboursement de la dette dans un an. Les élus ont également voté à l'unanimité la reconduction du taux d'imposition sur le foncier. Pas de hausse d'impôt au programme donc, malgré des baisses conséquentes de dotation de l'État. De nombreux investissements seront donc faits à hauteur d'un milliard d'euros. Emmanuel Jaune nous en dit plus. Réuni en séance publique ce lundi matin, le département de Haute-Savoie a tenu à souligner le bon état de ses comptes en votant à l'unanimité la reconduction de l'imposition sur le foncier. Un impôt qui n'augmente donc pas et ce pour la sixième année consécutive, grâce notamment à une recette exceptionnelle de TVA qui a rapporté cette année au département près de 12,5 millions d'euros. Le département d'Haute-Savoie a resté dynamique en matière de produits fiscaux parce que les entreprises sont dynamiques, parce que la population augmente. Mais en même temps, il faut assumer cette dynamisme en matière de construction de services publics. Et le département cette année encore n'augmentera pas ses impôts. C'est la sixième année que nous n'augmentons pas les impôts sur le foncier bâti. C'est-à-dire que nous ne voulons pas augmenter les impôts sur la maison d'habitation, sur les locaux de l'entreprise pour permettre à ceux qui ont choisi d'investir, les familles et les entreprises, de ne pas crouler sous la fiscalité. Malgré la baisse des dotations de l'Etat, la Haute-Savoie se porte très bien et a quelques mois à peine de rembourser sa dette. En effet, dans un an ou presque, les 189 millions d'euros restant à payer pour équilibrer les comptes seront remboursés et permettant ainsi de se concentrer sur d'autres projets tout aussi onéreux. Nous avons beaucoup désendetté. La dette n'a jamais été si basse. Il faut guère plus d'une année pour la rembourser complètement, ce qui est assez exceptionnel, je dois dire. Mais si vous voulez, c'est en prévision des gros investissements qui doivent avoir lieu, aussi bien sur le Chablais, sur le bassin anissien, voire le Faucigny, la vallée de l'Arve. Des enclavements du Chablais, traversés d'Annecy ou autres funiflènes, autant d'investissements qui devraient coûter près d'un milliard au département de Haute-Savoie. Des investissements nécessaires et qui seront donc abordés avec sérénité par nos élus et leur compte à l'équilibre. Depuis presque trois semaines, l'équipe du Jardin solidaire Les Triandines doit faire face à un spectacle de désolation. Le 6 mars dernier, la moitié du domaine de cet atelier d'insertion a été ravagée par les vents violents de la tempête Zeus. Aujourd'hui, l'activité est sérieusement ralentie avec des dégâts à hauteur de 100 000 euros. Reconnue d'intérêt général, l'association pense ses plaies en attendant des jours meilleurs. On fait le point avec Sébastien Germain. Trois semaines après, les stigmates du passage de la tempête Zeus sont toujours bien présentes au Jardin des Triandines à Cogné. Plus de 50% des serres de production existantes ont été emportées par les rafales de vent. Et les 7 serres encore debout font pas le figure, entre bâches éventrées et arceaux désarticulés. Mais ici, l'heure n'est pas à l'abattement, mais plutôt à la remobilisation générale dans ce chantier d'insertion qui cultive des fruits et des légumes bio. Mais malgré toute cette bonne volonté, la qualité des productions à venir sera fortement impactée. On ne va pas avoir de culture primeur ce printemps. Les cultures primeurs, c'est un peu la marque de fabrique des Triandines. Pourtant, on est vraiment très déçus de ne pas pouvoir avoir toutes ces bottes d'oignons, les bottes de carottes, les petits pois, les pommes de terre primeurs. Donc on va pouvoir les faire pousser quand même, mais on va les faire pousser en extérieur et sans les tunnels. Donc ça va effectivement occasionner un peu moins de rendement et surtout un peu moins de maturité. C'est-à-dire qu'ils vont arriver beaucoup plus tard dans la saison. Pour reconstruire les tunnels endommagés, 100 000 euros seront nécessaires. En ce sens, un appel aux dons et une campagne de financement participatif vont bientôt mettre mises en place. Auxquels viendront s'ajouter une aide pour les sinistrés agricoles, financée par la région et le département. Pour les 17 salariés en insertion du jardin des Triandines, cette catastrophe naturelle est un véritable choc. Et en attendant de reprendre une activité plus ou moins normale, certains ont investi une serre de fortune pour sauver ce qui peut l'être. Ça m'a choqué. Il y a un risque qu'il n'y ait plus de travail. C'est ce qui nous a fait tous réfléchir en tout cas. Parce que c'est notre travail, c'est grâce à ça qu'on peut soutenir le besoin. Sitzus a tout emporté ou presque sur son passage. Les paniers bio hebdomadaires réservés aux 340 adhérents de l'association. Eux sont toujours là. Si on ne les aide pas, c'est quelque chose qui va se casser la figure. Avoir des légumes bio et participer à la réinsertion des gens, je trouve que c'est sympa. Il faut continuer. Créé il y a une vingtaine d'années, le jardin solidaire Les Triandines connaît sa période la plus difficile actuellement. Les dons et les bonnes oeuvres sont donc plus que les bienvenus. Une image insolite à présent. La station des Cibels organisait un événement aussi original qu'inédit. La Feria des Cimes. Le concept, un tournoi sportif, des ambassadeurs de rugby, un village gourmand. Certaines stars de la discipline étaient d'ailleurs présentes. La Feria des Cimes était parrainée par l'ancien joueur de rugby du 15 de France, Vincent Clerc. On termine ce journal avec des images de l'avant-dernière étape du Freeride World Tour 2017. L'étape de vendredi se tenait en Alaska et elle a de nouveau souri aux Français. Loïc Colombaton s'est imposé devant Léos Lémette. Les deux tricolores se retrouvent à égalité de points au classement général avec le suédois Christopher Turdol avant la dernière étape de la saison qui aura lieu du 1er au 9 avril dans la mythique station de Verbier. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet huitmontblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Montblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...